Il y a beaucoup d'aspects préparatoires à la mort qu'on occulte parce qu'on a un peu peur de s'approcher de notre faim à nous. Puis je pense, en tout cas, moi c'est la deuxième fois que je le vois le film, la première fois j'ai beaucoup reçu et peu digéré. Puis ce soir j'ai digéré encore mieux et j'ai encore plus apprécié. Mais cela dit, la première fois, moi j'étais heureuse qu'on en parle enfin et qu'on se sorte du placard du silence parce qu'on a peur de parler des choses qu'on ne connaît pas et on a surtout peur de ne pas être capable de décrire. Puis je pense que le fait de ne pas être capable de le décrire, on l'assume totalement. Puis en même temps, d'en parler, même si on n'est pas capable de le décrire, ça fait qu'on est tous reliés encore plus dans notre quête de l'absolu. Puis en regardant ce film-là, en regardant comment Violette a travaillé toute la trame et les différents aspects qui touchent la mort, moi ça me, je ne sais pas, ça me, je ne dis pas que j'ai hâte de mourir, mais on dirait que j'apprivoise ça avec un peu plus de sérénité. Puis je suis curieuse un peu plus, j'ai un peu plus le goût d'aller fouiller les rituels des différents pays comme ce qu'elle a montré dans le film. Mais aussi, ça te ramène à, je pourrais peut-être me préparer moi aussi, dans le fond, mais c'est bien correct. Oui, c'est bien.